La fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage. Je ne dis pas chagrin parce qu'il y en a qui pleurent quand ils vont au jardin à cause des allergies, parce que ça fait un petit peu couler. On est ternu aussi. Alors les nez et les yeux, on est ternu, oui. Alors, allergie et jardin, c'est malgré tout compatible ? Non. C'est compatible si on choisit les bonnes espèces. Il y a des plantes qui sont allergisantes, donc qui ne sont pas allergisantes. Donc il faut savoir quelles sont les plantes à planter dans son jardin. Surtout que c'est bientôt la période automnale et c'est là où on va planter un maximum de plantes. Donc il faut bien choisir allergique ou pas allergique. Et l'automne, c'est souvent aussi une période pour les allergiques de répit parce qu'il y a moins de pollen. Ça, je peux vous le dire. Il commence à pleuvoir. Donc c'est plutôt pas mal. Mais la pluie qui va revenir ces prochains jours va être aussi catastrophique pour les allergiques. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une refloraison de certaines plantes, notamment des graminées qu'on trouve dans les gazons, etc. Et qui vont relarguer leur pollen. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait dans votre peau, ma poule ? Dans le petit pot. Là, c'est une petite plante allergisante, mais pas par son pollen. Par sa sève. Il y a un latex à l'intérieur qui est de couleur blanche. Et si on le met sur la peau, vous avez des petits boutons aussi. Pardon de vous avoir interrompu, mais j'étais intrigué. Voilà. Donc ça, c'est des allergisantes, mais par le latex, comme certaines plantes d'intérieur. Ça, c'est une forme. Donc il faut faire attention. Lorsqu'on la plante, mettez plutôt des gants si vous êtes allergique au latex. Mais beaucoup de gens sont allergiques au latex avec des gants en latex, mais sans latex, quelque part, sans allergie. Alors comment créer ? Latex avri, hein. Il nous fait rire ce matin, c'est latex avri. Comment créer un jardin hypoallergénique ? Regardez. Les yeux qui pleurent, les éternuements à répétition, les crises d'asthme. Chaque année, les pollens causent des allergies épuisantes au quotidien. Pour moins souffrir des pollens d'arbres, de graminées ou d'herbacées dans votre jardin, voici quelques conseils à retenir. Les deux grandes catégories de végétaux que l'on rencontre sont d'un côté les plantes anémophiles, dont le pollen est transporté par le vent, elles qui sont très allergisantes, et de l'autre côté les plantes entomophiles, dont le pollen est transporté par les insectes. Allergique, vous pouvez miser sur ces végétaux entomophiles aux couleurs vives et aux nectares qui plaitent aux insectes. En revanche, évitez les plantes anémophiles. Ce qu'il faut vraiment proscrire comme plantes quand on est allergique, ce sont bien sûr, au jardin, les tuyats, les cyprès, le bouleau, le noisetier, qui font partie de ces plantes qui produisent beaucoup de pollen avec un niveau allergisant très fort, l'ensemble des graminées. Heureusement, il existe des alternatives. Démonstration avec des plantes non allergènes à planter au jardin ou en pot. Au lieu de conserver nos fameux tuyats et cyprès très allergisants, on peut remplacer tout ça par une haie champêtre variée. Je vous propose le Choisia ternata, qui existe dans différentes variétés, dans différentes couleurs. Une plante facile à vivre, odorante, persistante, une vraie merveille. Autre possibilité avec cette plante rustique qui se plaît à l'extérieur, même par moins 20 degrés. Le Physocarpus, qui offre l'avantage d'avoir une pousse verte et en période estivale, qui devient carrément pourpre. Butiné par nos chers insectes, donc une plante qui n'est absolument pas allergisante. Et voilà, deux options pour aménager des haies, zéro éternuement. Plein d'autres plantes sont aussi à privilégier contre les allergies. On a toutes les essences de terre de brouillère, les érables, les rhododendrons, les azalées. On a le rosier, l'ensemble des plantes aromatiques. Mais aussi ce géranium qui produit très peu de pollen. Alors voici une magnifique variété de géranium, assez récente, le géranium vivace rosane. Vous l'aurez compris, certaines variétés de plantes permettent de profiter de votre jardin sans rhume des foins. Et pour finir, voici quelques astuces. Les bonnes pratiques quand on est très allergique sont tout d'abord d'être au jardin de bonne heure, ou juste avant midi, les deux périodes où il y a moins de pollen transporté dans l'air. La deuxième astuce est d'être assez vigilant à l'ensemble des mauvaises herbes. Puisque les mauvaises herbes sont dégraminées et que quand elles fleurissent, elles émettent quantité de pollen qui viennent chatouiller le nez et provoquer nos fameuses éternuements. Tondez aussi votre pelouse très courte pour que les pollens s'y concentrent le moins possible. Enfin, les intempéries empêchent les pollens de voler. Vous aurez alors trois fois moins d'allergies par temps de pluie. Mais bon là, Philippe, il y a plein d'infos, mais il y a peut-être aussi quelques grandes règles à respecter, non ? Vous arrivez de vacances, tondez tout de suite votre gazon pour éviter justement cette repousse et cette refloraison-là que l'on va avoir à l'automne. Première chose. Deuxième chose, planter des haies supérieures à deux mètres de haut, ça casse un petit peu les vents parce que les plantes allergisantes sont pollinisées souvent par le vent, pas par les insectes. Les plantes qui sont pollinisées par les insectes sont rarement allergisantes. Ensuite, en zone au brager, on peut planter des hostas, des plantes de terre de brouillère, etc. La plante de terre de brouillère, vous vivez dans un jardin de plantes de terre de brouillère, c'est le paradis pour les allergiques. Il n'y a pas de pollen, donc pas d'allergie. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, parce que sinon j'en ai vu, moi, qui construisent des murs, qui bétonnent, mais là, ce n'est plus un jardin. Non, ça peut être un jardin. Alors là, je vous ai apporté des plantes un petit peu rapidement. Effectivement, celles qui sont un peu allergisantes quand même, vous avez les graminées, ça, on les connaît. Vous avez le noisetier. Souvent, on ne le sait pas, le noisetier est très, très allergisant. Vous avez le figuier. Ça fait mal à la tête. Ma grand-mère me disait toujours, ne fais pas la sieste sous le figuier, parce que respirer l'odeur, ça. Exactement. Le figuier, la prêle, qui est de plus en plus plantée dans les jardins. Faites attention pour certaines personnes. Et malheureusement, le petit olivier. Le petit olivier, pour certaines personnes, il fait éternuer. Sauf si on se met les olives dans les narines. Par exemple, mais il faut respirer par la bouche. Alors là, voilà, la fougère, ça, c'est super. Faites attention, ça aussi, c'est très allergisant. C'était le cyprès, mais quand il est en fleurs, donc ce n'est pas le moment. Et puis, vous avez les fameuses hostas, ces petites plantes à planter à l'ombre. Ça, c'est très, très bien si vous craignez justement le pollen. Et puis, bien sûr, toutes les plantes de terre bruyère. La bruyère, c'est formidable pour les gens qui sont allergiques. Voilà quelques plantes à planter bientôt à l'ombre. Merci Philippe, merci.